C'est parti pour la 34e édition du Défi sportif Altergo au complexe sportif Claude Rebillard, le plus grand événement multisport annuel au Canada. Monsieur Deschamps, c'est quoi votre rôle en tant que gouverneur du Défi sportif Altergo? Bien, c'est de continuer, de toujours garder dans mon cœur, dans ma tête, et de parler de l'importance du Défi, l'importance de la mise en forme, d'une vie en santé, de briser l'isolement des jeunes handicapés. Alors, c'est de faire partie totalement du Défi sportif, 365 jours par année. Et vous, vous êtes quelqu'un de sollicité. Pourquoi avoir choisi cette cause-là en particulier? Bien, en fait, moi, je n'ai jamais choisi de cause. C'est les causes qui m'ont choisi. Ils sont venus directement? Ils sont venus très directement. Alors qu'à l'époque où j'étais très actif, tu me disais, toujours, toutes les causes sont bonnes. Il y a des places où on s'accroche plus. Au Chénon, j'étais 35 ans. Au Centre-Sud, je suis là depuis près de 35 ans. Ici, ça fait 34 ans. Alors, mettons que je me suis accroché les pieds quelque part. C'est déjà la 34e édition du Défi sportif Altergo cette année. Oui, alors on est bien fiers. 6700 athlètes, c'est un record. On est bien contents d'accueillir tous ces athlètes-là tout au long de la semaine. Quel genre de sport on peut retrouver durant cette semaine? On retrouve du basketball, on va retrouver de la natation, du soccer, curling en fauteuil roulant, hockey sur luge, rugby, boccia. Alors, ce sont quelques-uns des sports qu'on a tout au long de la programmation de la semaine. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses à surveiller cette fois-ci? Cette année, on a le championnat canadien de curling. On a une sélection canadienne pour l'équipe B de hockey sur luge. On a du paracitlisme aussi en bas de chias, c'est un intercontinental. Et on a le baseball aussi pour les jeunes, qui est un nouveau sport qui est présenté par la Fédération canadienne et québécoise de baseball. C'est pas pour rien que t'es une invitée d'honneur. Pourquoi avoir choisi cette cause-là en particulier? Bien, c'est sûr que mon petit frère étant autiste, j'ai toujours vécu avec la différence. Puis je trouve ça tellement beau de pouvoir les voir, s'accomplir pendant une semaine qui leur appartient, qui est vraiment à eux où ils sont, les vedettes, les champions. Donc, cette semaine, ils sont tous ensemble pour un seul but, avoir du plaisir. Puis ça, vraiment, ça me fait du bien. Puis je trouve que n'importe qui devrait venir encourager parce que c'est beau de les voir. Puis c'est beau de les voir gagner une médaille puis être fière d'eux. Puis voir la fierté aussi des parents, puis des frères et soeurs, mettons, comme moi. Hugo, tu es invité d'honneur pour l'événement de défi sportif Altergo. C'est quoi l'importance d'un événement comme celui-ci? Je pense que c'est vraiment important qu'on prenne conscience que cet événement-là, c'est un événement majeur, le plus gros événement multisport au Canada. Puis pour être honnête, je ne le savais pas. Donc, lorsqu'on m'a approché, j'ai pris conscience, j'ai commencé à regarder ça. Je me suis dit « Wow, comment ça qu'on ne connaît pas ça? » Parce que chaque athlète qui participe ici devient un ambassadeur, devient une source d'inspiration pour d'autres jeunes. D'autres jeunes vont devenir des athlètes. Ça fait que ça augmente leur estime de soi. Ça fait en sorte qu'ils se sentent, qu'ils font partie de quelque chose et qu'eux aussi sont capables d'accomplir quelque chose d'important et de se sentir bien dans leur peau. Ça fait la promotion du sport, la promotion de simples habitudes de vie, le genre de valeur auxquelles je crois. Puis, par mon humble participation à l'événement, est-ce que je peux aider justement à faire en sorte que les gens peuvent connaître l'événement, se déplacer, venir le vivre, venir voir l'étincelle dans les yeux des jeunes? Bien, ça fait en sorte qu'à quelque part, on va atteindre l'objectif de faire en sorte que l'événement rayonne. Et ce rayonnement-là va avoir un impact positif sur l'ensemble de la communauté. Nous déclarons la 34e édition du défi sportif Altergo officiellement ouverte! Sous-titrage Société Radio-Canada